bonsoir à tous je vais vous dire assalamu alaykoum je vais vous dire assalamu alaykoum je vais vous dire tous ceux qui connaissent ce tour access center je vais vous dire à la télé 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 les militants et les responsables qui sont dans l'APR qui sont dans l'APR qui sont dans l'APR qui sont dans l'APR donc nous avons eu la communication donc je voudrais d'abord après vous avoir vous remercié vous les journalistes ainsi que les militants ou certains des militants de l'APR qui sont ici présents je voudrais dire l'objet pour lequel aujourd'hui j'ai invité je vous ai invité à ce point de presse en tant que membre de l'Alliance pour la République et je dirais même membre fondateur parce que depuis 2009 j'ai cheminé avec le président Macky Sall jusqu'ici donc je voudrais dire en tant que ce membre je suis convaincu que son excellence le président Macky Sall a bien travaillé à la tête du pays je suis pour autant convaincu qu'il a un bilan élogieux un bilan reluisant un bilan brillant donc en tout cas moi je voudrais encore une fois féliciter le président Macky Sall parce que nous ne regrettons pas l'objet pour lequel les raisons pour lesquelles nous l'avions élu en 2012 puis en 2019 mais je suis pour autant convaincu que son excellence le président Macky Sall est à son second et dernier mandat comme lui-même il a eu à le mentionner dans son livre paru en 2019 le Sénégal au cœur et avec une telle conviction vous conviendrez avec moi que en fait en février 2024 il ne sera pas mon candidat effectivement l'idéal voudrait que ce candidat puisse émaner des rangs de l'Alliance pour la République voire des rangs de Benoît Bocayacar le candidat ou le leader qui était au sein de Benoît Bocayacar que je pensais avoir les compétences requises pour gréger un pays que je pensais avoir l'expérience nécessaire pour gréger un pays parce que convenez avec moi que diriger un pays n'est pas une mince affaire on ne confie pas les destinées d'un peuple à n'importe qui ce leader là il est sorti aujourd'hui de Benoît Bocayacar et il s'est déclaré candidat donc pour être conséquent avec nous-mêmes nous avons décidé de soutenir ce leader et je veux nommer le président Idriss Assek donc aujourd'hui je déclare solennellement moi avec tous ceux qui sont avec moi et tous ceux qui ont la même conviction que moi donc de décider nous battre pour élire le président Idriss Assek en tant que cinquième président de la République du Sénégal voilà voilà l'objet pour lequel ce point de presse a été convié mais je dois également dire parce que c'est important que cette décision n'a pas un caractère régional ce n'est pas parce qu'il est un Tchèço qu'on le soutient mais c'est parce qu'aujourd'hui aussi bien dans le Benoît Bocayacar que dans l'opposition nous sommes convaincus qu'il est la personne idéale pour maintenir le Sénégal sur le chemin de l'émergence pour renforcer la démocratie sénégalaise et pour renforcer également son état de droit merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci på sal мама merci merci